Le sénat d'art est apparu dans les années 70, avec des installations énormes, notamment vers ce que nous sommes aux Etats-Unis, dans les années 70, qui a commencé avec une installation de tout ce qu'il y a, c'est le Pirate Jet qui faisait une énorme jetée en spirale. En fait, c'est très peu d'apport de matière, c'est souvent la matière elle-même qui est travaillée directement, donc là, en creux. C'était dans les coulées de lave, des petites fleurs de bananes et fleurs. L'idée était de faire un petit chemin de lumière. Alors ça, c'est des feuilles de caramboles. Ce qui m'intéressait, c'était les dégradés, donc des feuilles ramassées au sol. Je pars plutôt du principe que ce qui est beau, c'est dommage de le casser pour en faire autre chose. Je préfère ramasser des fleurs qui sont tombées par terre, qui sont encore plus ou moins belles. Et en fait, détourner un petit peu avant que ça tourise sur place. Voilà, on va faire quelque chose de joli. Là, c'est l'atelier calibrage par couleur, taille. Exactement. Moi, je suis le commis. C'est fragile. C'est fragile. Ha ha. C'est fragile. C'est fragile. C'est fragile. Ça n'a pas tenu longtemps, hein ? Ouais, c'est fait pour ça, c'est les primaires, ouais. Et toi, Béatrice, tu te définis comment, comme artiste, land artiste, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou artiste de l'éphémère ? Ouais, plutôt ça. Parce que même, en fait, quand je fais des choses qui durent, mon truc, c'est des enlevés. D'accord. Je les mets, je les enlève. En fait, je n'aime pas laisser un impact dans... Merci.